La vie de Romy Schneider a été marquée par de nombreux drames. Un peu comme Sissy, le personnage qu'elle interprétait à l'écran, l'ex-compagne d'Alain Delon était habitée depuis presque toujours par une certaine mélancolie. Pourtant, à la fin de son histoire avec le Magnifique, elle a retrouvé le sourire dans les bras d'Harry Mayen, un acteur allemand qu'elle a épousé en 1966. Ce dernier est devenu le père de son fils, David, mais malheureusement, l'histoire d'amour cesse de terminer par un divorce compliqué, plongeant l'actrice dans une profonde dépression. De là, la relation entre les anciens époux se détériore, la star prend ses distances pendant que le père de son fils se noie dans l'alcool. En 1975, Romy Schneider épouse Daniel Biasini et en 1977, elle devient la maman de Sarah. Avec David, le fils qu'elle a eu avec Harry Mayen, ils forment tous ensemble une belle famille recomposée. Malheureusement, une tragédie va venir perturber leur bonheur. Romy Schneider, comment est mort son premier mari ? Romy Schneider replonge dans la dépression lorsque le réalisateur allemand, après plusieurs séjours à l'hôpital pour suivre des cures de désintoxication, décide de mettre fin à ses jours. Nous sommes le 15 avril 1979 lorsque l'ex-mari de l'actrice se suicide par pendaison, avec une écharpe en laine, au barreau de l'échelle de ce cours qui longe son balcon. Romy Schneider est dévastée. Deux ans plus tard, leur fils David trouvera la mort en s'empalant sur la grille du portail de la maison des Biasini, à Saint-Germain-en-Laye. Dans son journal intime, l'actrice confiera son immense peine face à ses deux décès, pourquoi tout cela me frappe-t-il ? David et tout ce que j'aime. J'ai enterré le père. J'ai enterré le fils. Dix mois plus tard, elle s'éteindra à son tour, rongée par le chagrin. ... ... ... ... ... ... ... ...